Retranché depuis jeudi soir près de São Paulo, l'ancien président brésilien doit théoriquement se rendre à la police avant vendredi soir pour y être incarcéré. Mais rien n'est moins sûr, ses supporters sont prêts à la confrontation. Mais Lula a reçu une mauvaise nouvelle vendredi, le dernier recours déposé par ses avocats a été finalement rejeté par les plus hautes instances judiciaires brésiliennes. Son incarcération reste donc imminente. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Dilma Rousseff, l'ancienne présidente brésilienne, destituée en août 2016, est venue apporter son soutien à son mentor politique. Elle aussi est convaincue que la justice a été instrumentalisée pour empêcher Lula de redevenir président. Ceux qui parlent d'impunité oublient qu'il y a un gang au pouvoir, qu'il y a des gens impunis qui allaient d'un endroit à l'autre avec leur sac plein d'argent. Tous les scénarios sont possibles à ce stade. Lula est théoriquement attendu par les autorités judiciaires de Curitiba à 400 km de San Paolo. Mais ses supporters ont déjà installé des barrages filtrants pour empêcher son éventuel transfert. Un soutien sans faille pour Lula, le grand favori de la prochaine élection présidentielle. Lula est théoriquement attendu par les autorités judiciaires de Curitiba à 400 km de San Paolo.